Au salon du mariage à Paris, le selfie remporte tous les suffrages, ou plutôt les bornes ou boîtes à selfie, ces appareils qui permettent aux invités de se prendre en photo, seuls ou à plusieurs, afin d'immortaliser le moment. L'an passé, un seul stand proposait une animation photo. Ils sont nombreux cette année, preuve que la tendance est en marche. Dali Borsamak, Lola Sorrenti et Marie Bellon. Au placard, le photographe traditionnel, la star des mariages, c'est elle, la selfie box à louer. Une boîte à photos que l'on installe en dix minutes seulement, on clique pour déclencher et place à la fantaisie. Fini les pauses conventionnelles, les invités prennent des clichés qui leur ressemblent. Au salon du mariage, les boîtes à selfies attirent la foule. On connaissait le système du photomaton, mais pas de la selfie box. On aime bien un peu rigoler et tout. Voilà, c'est un bon concept. Sortir de l'ordinaire. Les photographes de mariage ont dû s'adapter à la tendance. La selfie box est même devenue un produit d'appel. Sur un devis, avant on vendait un photographe, un vidéaste, et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, on a cette animation supplémentaire à proposer. Au stand voisin, même engouement. Malgré un prix assez élevé, 450 euros minimum en fonction des options et de la durée de location, Antoine et Lily, Bené et Thomas, Anissa et David ont fait le choix de l'originalité. Les différentes possibilités de la sharing box mini, il y a tout d'abord le design, que l'on peut changer et personnaliser à chaque type d'événement. Et enfin, il y a les formats. On peut retrouver le format du photomaton à l'ancienne, qu'on pouvait retrouver avant avec 3 poses différentes, ou alors le format polaroïde en 4 poses par exemple. Mariage, anniversaire, soirée, même les entreprises s'y mettent pour dynamiser leur marque ou animer leur boutique. Dans le showroom d'un constructeur automobile français des Champs-Elysées, on peut désormais imprimer son selfie avec les bolides. À défaut de repartir avec la voiture de leur rêve, les clients rentrent avec un souvenir et avec le sourire.